À huit ans, j'ai écrit mon premier livre, qui est un petit traité sur les origines de la vie. Donc, il y avait une dizaine de pages, les bactéries dans l'eau, les poissons qui sortent de l'eau, les nageoires qui deviennent des pattes et tout ça, ça finit jusqu'à l'apparition de l'homme. J'avais fait les dessins, des petits textes. Puis là, Pop, tu avais relié ça, photocopié ça en dix exemplaires. Puis, tu m'avais fait faire une table des matières. Ah, oui, avec un achevé d'imprimé. Voilà, tout ça. Vous nous l'avez encore. Oui. Oui. C'est intéressant de la porter, mais on ne le met pas en vente. Non, ça, ma mère ne le met pas, il y en aurait juste un exemplaire. On peut en faire un facsimile. On pourrait faire… mais on l'a, moi, puis celle-là. Elle l'a ou elle me l'a donnée? En tout cas, elle… Je pense qu'elle est assez intibale, là, encore. Mais on l'a, c'est sûr qu'on l'a. Puis ça, c'est à huit ans. Les origines de la vie, selon Bill. Oui, non, mais ça s'appelait Les dinosaures, en fait. Par Sébastien Fréchet. Puis, j'avais… Oui, avec les accents sont là, mais à huit ans, tu sais, c'est écrit tout croche, là. Puis, il y a même… Puis, je m'étais même permis une fantaisie éditoriale, parce que ça s'appelait Les dinosaures. Puis, le titre avait été en… J'avais fait une petite fenêtre découpée, puis c'était marqué Les dinosaures. Là, quand tu ouvrais le truc, tu voyais Les dinosaures avec un dessin. Et donc, on avait relié ça, photocopié ça en 10 ou 15 exemplaires. Puis, j'avais vendu ça à la parenté à Noël. À mon oncle, ma tante, un dollar. Ça fait que c'était la première fois que j'avais des droits d'auteur. Oui, moi, je… Non, non, à l'époque. Mais j'étais en 82, on était… Non, mais lui, il avait 100 % des bénéfices d'avant. Il y avait 100 %. C'est vraiment génial à faire.